En matière de médecine moderne, l'Inde est la deuxième nation du monde la plus efficace dans la prise en charge des pathologies liées à la neurologie, l'oncologie, la néphrologie et la chirurgie orthopédique. On ne connaissait même pas le Moyen-Orient en termes de politique, en termes de force médicale. Je peux vous certifier qu'au jour d'aujourd'hui, l'Inde en termes de médecine représente la deuxième nation du monde. Imaginez que les Etats-Unis évacuent des malades en Inde, que l'Europe évacue en Inde, l'Afrique du Sud évacue en Inde, toute l'Afrique australe, l'Afrique occidentale, tout le monde court parce qu'en réalité, ils ont réussi, à travers une politique attractive, à avoir le meilleur assis au jour d'aujourd'hui, de qualité et de coût. Soucieux de la santé de ces populations, le gouvernement de la République du Cameroun, à travers le ministère de la Santé publique, a tendu la main à la République de l'Inde pour bénéficier de son expertise. Nous attendons que nos médecins soient capacités par nos amis indiens, soit sur place, soit en allant en Inde. La deuxième chose, c'est la prise en charge des patients par les relations sanitaires sur l'Inde. Et la troisième chose, c'est les équipements. Pour la mise en application de ce projet, des experts médecins spécialistes indiens séjournent à Douala. Ils sont venus évaluer l'état des besoins des hôpitaux camerounais. Ici, ça c'est une des conditions primordiales, c'est-à-dire que l'Inde vient observer, observer tout au moins le niveau de notre développement en termes de plateaux techniques et même en ressources humaines. Et très rapidement, je suis en train de vous dire que dans peut-être deux ou trois semaines, une partie de nos compatriotes spécialisées vont séjourner en Inde pour essayer de voir, comprendre, apprécier et connaître ce qu'il faut faire dans certaines situations spécifiques et particulières. Dans le domaine de la médecine, il est question que l'Inde transfère sa technologie au Cameroun. Après Douala, l'Inde compte couvrir l'ensemble des hôpitaux du territoire. Mais il faudra que les gouvernements indiens et camerounais s'accordent sur les thèmes de ce partenariat.